Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner trois petites astuces concernant Windows 10 qui vont vous améliorer, j'espère, votre expérience sous Windows 10. Alors, j'ai pu remarquer que certaines personnes étaient un petit peu embêtées par certaines choses sous Windows 10. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas passer sous Windows 10, alors que c'est un très bon système d'exploitation, parce qu'elles ont des petites choses qui les dérangent. Donc, dans cette vidéo, j'ai donné trois astuces qui vont vous permettre de gagner un petit peu de temps, d'avoir géré plus simplement votre PC et de faire un petit peu de place sur votre disque dur, vous allez voir ça. Donc, on va commencer d'abord par les icônes qui se trouvent sur votre bureau et il y a quatre icônes en particulier, l'icône corbeille, panneau de configuration, ce PC et votre dossier d'utilisateur, tout simplement. Alors, vous avez remarqué que sous Windows 10, lorsque vous installez Windows 10, par exemple à partir de zéro, lorsque vous avez fait une mise à jour mais que vous n'aviez pas ces icônes avant sur votre bureau, c'est très dur de les afficher sur votre bureau. En fait, c'est complexe, ce n'est pas logique pour avoir ces icônes. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir l'icône, panneau de configuration, ce PC, vous alliez dans le menu démarrer, sous Windows 7 par exemple, vous alliez dans le menu démarrer, vous aviez des raccourcis sur la droite, vous faisiez clic droit, afficher sur le bureau et puis c'était bon. Avec Windows 10, on n'a plus cette possibilité. Donc, on peut toujours réussir à remettre les raccourcis. On fait tout simplement, on ouvre quelque part et après, on fait glisser. Par exemple, voilà. Sauf que là, vous voyez, j'ai mon icône, ce PC, raccourci. Le problème, c'est que si je fais clic droit, propriété, j'arrive là-dessus. Ça, on s'en fout. Et puis, c'est un raccourci, ce n'est pas terrible. Alors qu'avec l'icône normale, comme celle-là, je peux faire clic droit, propriété, j'arrive sur les propriétés système. C'est quand même déjà plus sympa. Alors en fait, pour afficher ces icônes, notamment l'icône panneau de configuration qui est la plus dure finalement à avoir, il suffit tout simplement de faire n'importe où sur le bureau. Clic droit, personnaliser. Ensuite, vous allez dans thème et vous faites paramètres des icônes du bureau. Et vous arrivez là. Et ensuite, vous avez juste à cocher ce que vous voulez comme icône qui soit affichée sur votre bureau. Alors moi, j'ai mis ordinateur, corbeille, panneau de configuration. Vous pouvez rajouter fichier de l'utilisateur. Ça vous mettra l'icône comme ça. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que comme je jongle avec deux disques durs et tout, j'ai un peu modifié tout ça. Mais voilà, si vous n'avez qu'un seul disque dur et que vous voulez le truc par défaut, bon, vous faites ça. Et vous pouvez même avoir l'icône du réseau. Donc, vous faites ça. Vous validez. Voilà, votre bureau va clignoter. Vous pouvez fermer ensuite. Et vos icônes sont normalement apparues. Donc là, vous avez les vraies icônes. Donc, pas seulement des raccourcis faits vite fait. C'est vraiment les vraies icônes et tout. Donc, ça vous permet. Voilà, par exemple, si je fais réseau, clic droit propriété, j'arrive sur les propriétés du réseau. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir ces icônes-là que d'avoir les raccourcis qu'on bricole, qu'on essaye de bricoler parce qu'on n'arrive pas à les avoir. Donc, voilà. Ça, c'était la petite astuce pour réafficher les icônes CPC, panneau de configuration, corbeille et réseau et tout à l'ancienne, c'est-à-dire comme c'était un peu avec Windows 7. Ensuite, on va faire une deuxième astuce qui va permettre d'ouvrir votre session plus vite. En effet, vous l'avez remarqué, mais ça, ça existe déjà depuis Windows 8, on peut créer un compte Microsoft. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Windows 10 avec un compte local, mais pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, généralement, il faut avoir un compte Microsoft. Le problème, c'est que dans le cas d'un compte Microsoft, à chaque fois que vous allumez votre ordinateur, il vous demande le mot de passe. Donc, ça coupe en fait le démarrage de votre ordinateur parce qu'il démarre, il se lance et puis boum, ça vous demande le mot de passe. Donc, vous êtes obligé de rentrer le mot de passe pour ensuite qu'il se remette à charger votre bureau. Ce qui fait que vous ne pouvez pas en gros démarrer votre ordinateur, aller boire un coup et revenir après. Voilà, par exemple, le démarrage sera coupé par votre mot de passe. Mais ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer. En fait, vous allez ouvrir le menu démarrer. Ensuite, dans la barre, posez-moi une question, la barre de recherche, vous allez mettre run, run ou exécuter, c'est pareil. Vous lancez donc l'application exécutée et là, vous allez mettre la ligne de commande control user password 2. Alors, il en existe plein, c'est du run, donc bon, il y a plein de commandes. Mais là, vous allez écrire donc control user password 2. Je vous le mets dans la description si vous avez vraiment la flemme de recopier, vous n'aurez plus qu'à faire copier-coller. Donc, vous copiez ça, vous faites OK et ça va vous ouvrir les propriétés des comptes utilisateurs. Et donc là, normalement, si tout va bien, vous allez avoir marqué les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur. Normalement, vous avez ça qui va être écrit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez décocher la case, là. Vous allez sélectionner un compte, même pas forcément d'ailleurs, vous allez tout simplement décocher la case et vous allez faire OK. Et là, vous avez ça qui va se mettre. Vous allez avoir se connecter automatiquement. Donc là, vous allez mettre tout simplement le compte, donc c'est écrit là, le compte sur lequel vous voulez que l'ordinateur se connecte automatiquement. Et en dessous, vous allez écrire tout simplement le mot de passe. Donc, vous allez taper deux fois votre mot de passe et vous allez valider. Et voilà, c'est tout. Et normalement, lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, ça va donc se mettre en place. Et quand vous allez le rallumer après, ça devrait arriver directement sur votre bureau. Ça va démarrer d'un seul coup. Plus de mot de passe à rentrer. Et donc ça, c'est quand même assez pratique parce qu'autrement, c'est galère, je trouve, d'avoir le mot de passe. Surtout quand on est une seule personne à utiliser l'ordinateur, c'est bon, c'est un peu chiant. Donc voilà, ça, c'était l'astuce pour pouvoir ouvrir sa session Windows sans avoir à rentrer le mot de passe. Et ensuite, on va finir avec un dernier truc. C'est lorsque vous allez ouvrir, en fait, lorsque vous allez accéder à votre disque dur. Alors, vous avez sans doute remarqué si vous avez fait la mise à jour depuis Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10 ou alors si vous avez plusieurs builds Windows 10. Parce que vous voyez qu'on peut, si vous faites partie du programme Insider, par exemple. Mais ça, si vous faites partie du programme Insider, c'est une astuce que je pense que vous devez connaître. Mais voilà, par exemple, vous avez fait la mise à jour depuis Windows 7 vers Windows 10. Vous êtes parfaitement satisfait de votre Windows 10. Vous n'avez aucune envie de revenir sur Windows 7. J'espère qu'il y en a parmi vous qui sont avec ça. Le problème, vous allez voir, c'est que lorsque vous allez ouvrir votre disque dur, la racine du disque dur, vous avez normalement un fichier Windows Hold qui s'est créé. Ce fichier-là, il prend une certaine place sur votre disque dur. Moi, il doit prendre environ, normalement, c'est 15Go qu'il fait. On va voir ça tout de suite, une fois que ça aura chargé comme il faut. Mais vous voyez que ça prend, ça monte encore, ça continue de grimper. Voilà, on est à 15,6Go de prix sur le disque dur pour rien. En fait, ce dossier Windows Hold, ce dossier Windows Hold, ce n'est pas un fichier, c'est un dossier, en fait, il contient, en gros, votre ancien système. Donc, si vous voulez revenir, par exemple, à Windows 7, il ne faut pas supprimer ce fichier Windows Hold. Mais si vous êtes pleinement satisfait de Windows 10, ou alors si vous faites comme moi, je fais partie toujours du programme Insider, et donc on reçoit des builds Insider régulièrement, on ne va pas garder la build d'avant si celle d'actuellement est parfaitement stable. Il faut donc les supprimer. Le problème, c'est que ce dossier Windows Hold, on ne peut pas le supprimer. Vous pouvez faire clic droit propriété, enfin, clic droit supprimer. Vous allez voir, continuez, et puis ça va mettre 3 heures à vous charger ça, et puis voilà, ça va vous mettre, vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Et donc, c'est impossible de supprimer le dossier Windows Hold. Enfin, de le supprimer en faisant clic droit supprimer. Par contre, il existe quand même un moyen de le faire, et un moyen de gagner pas mal de gigaoctets, c'est de faire clic droit propriété, donc sur votre disque dur, bien sûr, il faut revenir sur le disque dur. Ensuite, vous allez faire nettoyage de disque. Voilà, vous pouvez fermer ensuite les autres fenêtres. Nettoyage de disque, vous allez attendre que ça charge. Vous allez arriver sur ça. Alors ça, c'est l'assistant nettoyage disque dur. Et ensuite, normalement, vous avez une case, si vous êtes administrateur, ça ne devrait pas poser de problème, qui va vous mettre nettoyer les fichiers système. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et donc là, vous avez le nettoyage de disque, mais pour nettoyer, cette fois-ci, les fichiers système. Donc, ça va aller beaucoup plus loin que le nettoyage de disque standard. Donc, ça va encore une fois charger un peu tous les paramètres, tout ce qu'il y a à nettoyer. Et normalement, quand ça aura fini de charger, on va avoir accès, voilà, à ceci. Et donc, dans cette fenêtre, vous allez avoir pas mal de choses. Et notamment, vous allez pouvoir supprimer deux catégories. Vous allez supprimer précédente installation de Windows. Vous voyez que ça prend quand même 17,4 gigaoctets. Donc, ça, vous allez pouvoir la supprimer. Ça, ça correspond au fichier Windows Hold qu'on a vu juste avant. Et vous allez pouvoir supprimer fichier d'installation temporaire de Windows. Pareil, ça prend... Là, j'ai 3,63 gigaoctets. C'est les fichiers, en fait, d'installation temporaire. Donc, c'est la... En fait, c'est comme, par exemple, quand vous êtes passé de Windows 7 à Windows 10. En fait, c'est quand votre Windows 10 a été téléchargé. Sauf qu'une fois que c'est installé, ça ne vous sert à plus rien, tout simplement. Donc, il faut le supprimer. Et ensuite, vous validez. Donc, ça va vous mettre si vous voulez vraiment supprimer les fichiers. Bon, voilà, vous faites OK. Enfin, vous validez. Puis là, ça va commencer à nettoyer. Et normalement, ça devrait vous demander une autorisation supplémentaire. Vous devrez avoir... Voilà. Vous allez avoir une alerte comme ça. Nettoyage de disques. Et ça va vous demander si vous souhaitez vraiment, êtes-vous sûr de vouloir faire ce que vous faites. Là, vous pouvez tout simplement valider. Donc là, ça détruit, en fait, ça vire l'ancienne installation de Windows. Là, par contre, c'est impossible de revenir en arrière. Je vous préviens, si vous voulez revenir en arrière, c'est trop tard. Voilà. Puis, vous attendez que ça finisse et ce sera bon. Et normalement, vous allez voir que le fichier Windows Hold... Hop là, c'est pas là que je vais aller. Le fichier Windows Hold, il devrait disparaître. Et ça devrait vous faire gagner pas mal de place sur votre disque dur. Voilà. C'était la petite astuce que je voulais vous donner. Autrement, pour parler un petit peu de Windows 10, il y a la version Anniversary Edition qui va sortir le 29 juillet. Donc, dans un mois à peu près. Oui, un mois d'ailleurs, jour pour jour. Donc, on aura la version Anniversary qui intégrera quelques fonctionnalités supplémentaires et puis une interface un petit peu revue. Comme vous avez peut-être pu l'apercevoir, il y a des petites choses qui ont changé, notamment au niveau du menu démarré. Donc, il y a ça qui a changé. Il y a eu des... Je crois que les paramètres, notamment, ont été retouchés, notamment au niveau du design des icônes et tout. Ça a été un petit peu revu. Mais il n'y a pas d'énormes changements, mais il y a quand même du mieux. Donc, ça, ça devrait arriver dans un mois, la nouvelle version de Windows 10. Donc, pareil, vous aurez besoin de faire un nettoyage de disques après si vous voulez vraiment passer à la version, la nouvelle version. Il y a ça. Et puis autrement, Windows 10. Bon, bah... Ah oui, alors si. Je voulais petite parenthèse encore une fois. Avec ceux qui ont des bugs. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent d'avoir des bugs sur Windows 10 et tout bazar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mise à jour depuis Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, il faut la préparer. Alors déjà, il ne vous reste plus qu'un mois pour la faire parce que normalement, à partir du 29 juillet, ça devrait être payant. Donc, si vous voulez passer de Windows 7 à Windows 10, par exemple, ça sera payant. Donc, il vous reste un mois pour profiter de l'offre de gratuité. Normalement, Microsoft a dit qu'il prolongerait peut-être l'offre, mais on n'est pas sûr. Et autrement, oui, pour faire la mise à jour, attention, il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir beaucoup de bugs et tout sur Windows 10 parce qu'en fait, il faut faire la mise à jour, il faut la préparer, il faut bien la faire. Ce n'est pas un truc à bâcler vite fait. Il faut d'abord nettoyer son ordinateur, donc nettoyer les virus, passer un bon coup d'antivirus pour voir si vous n'avez pas de malware et tout le bordel sur votre ordi. Il faut ensuite éventuellement même désinstaller quelques pilotes, ça peut être une bonne idée. Ensuite, il faut faire la mise à jour, laisser Windows faire correctement sa mise à jour. Et puis, autre chose, une fois que vous êtes sous Windows 10, il faut penser à bien réinstaller tout. Il faut aller sur le site du constructeur, de votre carte mère, de votre carte graphique, de votre PC portable. Il faut aller vraiment sur le site du constructeur, donc HP, Asus, machin et tout. Vous allez sur le site, vous récupérez les drivers, pas forcément Windows 10, vous pouvez même récupérer les drivers Windows 7. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes Windows 7, les pilotes Windows 8 sont compatibles avec Windows 10. Simplement, comme Windows 10, c'est une mise à jour, il y a peut-être besoin de les réinstaller. D'ailleurs, une autre astuce qui vous permettra de savoir si votre ordinateur est correctement installé, vous faites justement sur l'icône ce PC, vous faites clic droit, gérer. Donc là, ça va vous ouvrir la gestion de l'ordinateur. Et vous allez dans gestionnaire des périphériques. Voilà. Et normalement, si tout est parfaitement installé sur votre ordinateur, vous ne devriez avoir aucune icône, on va dire, avec un point d'interrogation, un point d'exclamation. Si vous avez une icône avec un point d'exclamation, c'est qu'il y a quelque chose sur votre ordinateur qui est mal installé. Donc, il faut chercher quoi ? Et il faut ensuite télécharger le driver, essayer de le mettre à jour et tout le bazar. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de trucs qui ne sont pas conservés. Là, il y a beaucoup, comment dire, Windows 10 va mettre, on va dire, les pilotes qui sont compatibles, c'est-à-dire des pilotes génériques, mais ce n'est pas toujours les meilleurs. Donc, il faut ne pas hésiter à aller re-télécharger les drivers sur le site du fabricant et ensuite les réinstaller. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne parce que j'ai eu l'occasion de faire un peu de maintenance informatique ces derniers temps. et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ramenaient leur ordinateur. Ouais, j'ai des problèmes avec la mise à jour Windows 10 et tout, mais en fait, il suffit juste de mettre à jour tous les drivers, de faire un scan antivirus, de mettre à jour Windows 10, de mettre à jour le Windows Store et puis c'est bon, l'ordi marche parfaitement. Donc, voilà, c'était juste pour vous prévenir que pensez à bien réinstaller les drivers. C'est quelque chose de très important. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, plus de son, par exemple, un clavier qui ne marche plus. Ça peut arriver avec les ordis portables, mais encore quoi que le clavier, c'est un peu gros. Mais la webcam qui ne fonctionne plus, la carte graphique qui n'a plus autant de FPS qu'avant. Pourquoi ? Parce que Microsoft, enfin Windows 10, va installer ce qu'on appelle le pilote WDDC, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Exactement, mais en fait, il va installer le pilote générique. Et c'est un pilote qui n'est pas optimisé, c'est un pilote qui est valable. C'est les fameux pilotes, c'est WDDC, je crois qu'il s'appelle. Enfin, c'est les pilotes génériques qui sont compatibles normalement avec quasiment tous les périphériques graphiques, toutes les cartes graphiques, toutes les IGP. Mais ce n'est pas un pilote qui est optimisé. Il faut retourner sur le site, donc sur le site de Nvidia, sur le site de AMD, retélécharger le dernier driver à jour pour votre carte graphique. Et là, normalement, vous devriez avoir les FPS et tout bazar. Donc, avant de vous plaindre, d'avoir des problèmes, avant de ramener votre ordinateur éventuellement chez un informaticien, pensez déjà à mettre tout à jour. Il faut que tout soit réinstallé à jour. Voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous donner. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis salut à tous et à la prochaine.